Musique Un autre prochain spectacle s'intitule la vie en rose. Comme chaque année, nous avons un thème pour notre spectacle. Cette année, nous avons choisi le thème la vie en rose, autour de danse, de chant et surtout de sketch. Et à l'intérieur duquel, on va retrouver un fil conducteur pour introduire chaque chant et chaque sketch. Donc la troupe s'est constituée il y a de ça 11 ans. Aujourd'hui, nous sommes 60 personnes dans la troupe. Et essentiellement des gens qui montent sur scène. Mais également sans oublier les costumières, les maquilleuses, les coiffeuses. Et à l'intérieur duquel, on a également de la troupe, on a des commissions. Commission, commission berg, commission réservation, commission communication. Pour gérer les différentes intendances autour du spectacle. Puisqu'effectivement, il y a la scène, il y a les acteurs. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a un travail de fond pour mettre tout ça en route. Sur le thème dans lequel on va jouer, c'est l'avion rose, bien sûr. Et là, j'ai un sketch dans lequel je suis, comment dire, commandant. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir, je suis le militaire. Mais c'est mon soldat blessé, on va dire. Mon soldat blessé qui, à la fin, montre un drapeau rose. Qui reste toujours dans le thème de cette vie en rose. Voilà, les recalés. Les recalés, j'ai voulu aborder un échange. Voilà. Un échange avec des personnes, avec tout âge, bien entendu. Et j'ai appris que dans les recalés, il y avait des jeunes, des moins jeunes. Et des plus anciens, comme moi. Les jeunes, les plus âgés, on s'entend tous bien, on discute tous ensemble. C'est assez sympa. Ça m'a permis de m'exprimer, de ne plus avoir cette... C'est du théâtre, du coup, on peut donner, je ne sais pas comment expliquer, on peut s'ouvrir aux gens. Donc la première représentation a lieu le samedi 7 novembre. Samedi 7, dimanche 8. Après, nous avons le mardi, je crois que c'est un mardi, 11 novembre, en après-midi. Le week-end d'après, le 14 et le 15, samedi, dimanche, pareil. Et après, le dernier week-end, vendredi, samedi, 20 et 21 novembre. Quelle est fraîche, la rosée du matin ! Ah, qu'il est frais, le petit rosée du matin ! C'est un journal d'art contemporain. C'est un journal d'art contemporain. La première, c'est que c'est un journal d'art contemporain. Ici, on a plus.